bonjour tout le monde bienvenue dans mon crochet shop j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons apprendre comment faire un corner to corner donc j'en avais déjà fait et j'avais envie d'en refaire une autre pour faire une petite couverture donc c'est des granny square je vais ouvrir celui là parce que j'ai déjà commencé j'avais déjà fait donc j'en ai déjà fait trois de granny square encore notre corner et je les ai rassemblés donc aujourd'hui je vais faire le quatrième avec vous et je vais vous montrer comment on l'ajoute donc un corner to corner c'est quoi c'est tout simplement nous allons travailler au lieu de travailler en rond en rang nous allons travailler d'une pointe à l'autre en formant un carré donc en fait on va travailler dans ce sens là qui va former un triangle et ensuite on va faire une diminution qui va donc fermer l'autre que triangle pour former deux triangles ensemble un carré mais tout ça vous verrez dans le cours c'est pas bien difficile ça a l'air compliqué comme ça c'est un technique qui est qui est bien parce que en fait ça monte très très vite donc par rapport à la taille vous pouvez faire au plus petit au plus grand comme vous voulez des tout petits carrés que vous avez rassemblé ou des très grands coups en une seule fois par exemple pourquoi pas mais moi je vais faire donc plusieurs carrés que je verrai rassemblés ensemble alors pour ceux ci il faut de la laine bien entendu et le crochet donc moi j'ai pris une laine en quatre millimètres et j'ai pris un crochet un petit peu plus grand parce que je souhaite donc là 4,5 parce que je souhaite qu'elle soit assez souple et que mes points sont pas trop trop serré c'est plus facile à travailler donc j'ai pris mon crochet un petit peu plus grand que que ce qui est recommandé pour cette laine alors pour commencer on va commencer donc dans le coin et on va faire deux mailles en l'air d'abord on attache notre crochet comme ceci et on va travailler donc deux mailles en l'air une maille chaînette on met de la laine et on tire à travers et on a deux mailles en l'air ensuite on va travailler va faire dans la première maille ou la deuxième maille à partir du crochet celle qui est tout en bas on va faire une maille serré ici et cette maille serré il faut pas la perdre parce que c'est tour et kiki là mais il va falloir qu'on travaille dans cette maille serré ensuite voilà donc la maille serré elle est là il faut pas la perdre on va faire quatre mailles en l'air 1 2 3 4 ce qui compte pour une bride et une maille en l'air d'accord on va ensuite retourner le travail et on va travailler 3 bride dans la première maille serré que nous avons fait trois bride pris de la laine donc une bride on met de la laine sur le crochet un jeté en pique en ramène à travers on a trois un jeté à travers deux un jeté à d'accord et on va faire encore deux comme ça et toujours dans donc la première maille serré que nous avions donc trois dans la même ici c'est tour et kiki mais vous allez voir ça va agrandir assez vite voilà donc en fait on a formé ici une première bride plus une maille en l'air et trois bride dans la maille serré que nous avions en bas d'accord ensuite on va faire une maille en l'air et entre eux entre jean entre chaque trois bride chaque fois vous faites trois bride vous faites une maille en l'air d'accord faut pas oublier ensuite on va travailler une bride dans la dans le même donc c'est assez serré c'est pour ça que j'ai pris un crochet un petit peu plus grand pour bien pour pas que ça sert trop et on travaille ici une bride d'accord donc qu'est ce que nous avons jusqu'à là c'est important de savoir parce que c'est c'est la séquence et c'est comme ça ce sera à chaque fois donc ici on a une première bride avec un une première bride non techniquement non c'est trois maille en l'air mais qui correspond une bride plus une maille en l'air 1 ensuite on a un deux trois bride une maille en l'air et on a ici une bride d'accord tout dans le même on continue donc à chaque fois que vous arrivez pour recommencer un rang vous faites toujours quatre mailles en l'air donc un deux trois quatre et vous retournez retourner le travail d'accord là maintenant on va travailler dans les espaces uniquement dans les espaces vous allez voir les espaces ils vont se former ici déjà on a deux espaces une ici et une de l'autre côté on va travailler uniquement dans les espaces et on va travailler uniquement des espaces tout au long de l'ouvrage donc on fait ici dans la première espace vous allez faire trois bride 1 2 je vais prendre un peu de laine et 3 3 bride après chaque fois que vous faites vos trois bride vous faites une maille en l'air pas oublié et là on va partir sur l'autre espace et on fait trois bride 1 2 et 3 j'ai ma laine qui suit pas enfin il suis mais ça se déroule pas comme il faut voilà donc là on est sur les augmentations les bains d'accord on est en train d'agrandir et vous allez voir ça va se former assez rapidement et donc à chaque fois à chaque début et chaque fin il vous faut des brides pour augmenter tant qu'on fait des augmentations on va toujours à bout ajouter des brides à la fin et au début donc ici une maille en l'air et dans le même espace une bride ok donc là on voit bien on a une bride une maille en l'air trois brides maille en l'air une bride d'accord et qu'est-ce que vous remarquez en plus ici on a un ensemble de trois brides sur le suivant on a deux ensembles de trois brides et on va continuer début de chez à la fin de chaque rang vous montez 4 1 2 3 4 on tourne le travail et dans l'espace suivant dans l'espace en travail que dans les espaces on on fait trois brides 1 2 et 3 entre après chaque ensemble de trois brides une maille en l'air et on on passe à l'espace suivant qui est ici et on fait trois brides 1 2 et 3 une maille en l'air et on va dans on fait des augmentations il faut qu'on ajoute une bride à la fin comme au début ok alors si vous voyez que ça commence à dire un peu comme ça ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal ça va se former en carré qu'on fera les diminutions d'accord donc là on a une espèce d'éventail qui se forme mais c'est normal ici on est à la fin et donc on monte nos quatre mailles en l'air qui le premier bris plus une première bride plus le la maille en l'air d'accord on tourne le travail et on continue dans l'espace on travaille nos trois brides 1 2 et 3 ensuite qu'est ce qu'on fait on fait une maille en l'air et on passe à l'espace suivant et on fait des trois brides 1 2 3 je commence je pense que vous commencez à comprendre comment ça se fait comment ça se forme une maille en l'air on passe à l'espace suivant 1 on pd 3 bride 2 et 3 après chaque 3 ensemble de 3 je vais refaire celui-là puisqu'il a pas très bien fait donc 1 2 3 donc je disais après chaque ensemble de 3 une maille en l'air on passe à l'espace suivant on fait les trois brides 1 2 et 3 une maille en l'air on est toujours dans les augmentations donc on fait à la fin notre bride alors où est-ce que nous en sommes comme vous voyez on fait à chaque rang on a en plus les trois gars les trois brides qui se forment donc il y en a un 2 ici on a 3 1 2 3 et 4 et on continue 4 mailles en l'air 4 mailles en l'air on tourne le travail on travaille dans le premier espace nos trois brides 1 2 et 3 mailles en l'air prochain espace 1 2 et 3 et maintenant je suis persuadé que vous avez compris le système du moins de la première partie de ces augmentations 1 2 2 et 3 toujours pareil une maille en l'air on va à la dernière espace en 3 va en travail donc nos trois brides 1 2 3 et une maille en l'air et la dernière bride pour faire l'augmentation voilà donc je vais vous laisser continuer à faire ça on commence par les quatre mailles en l'air on tourne on fait les trois brides dans chaque espace avec entre une maille en l'air et dans la dernière il faut pas oublier de faire une maille en l'air et votre bride pour terminer l'augmentation donc je vous laisse continuer là on a 1 2 3 4 5 donc je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous en avez huit de trois brides ensemble d'accord donc sur le rang vous devez avoir là où jusqu'où vous allez crocheter vous devez avoir votre bride de départ et huit ensemble de trois brides plus votre bride à la fin et je reviens vous montrer comment faire nos démission démission diminution voilà à tout de suite voilà donc je pense que vous êtes arrivé au moins même point que moi et vous devez avoir donc un triangle voilà dans de cette forme là alors si vous arrêtez là c'est très bien c'est comme moi donc on va maintenant commencer les diminutions par contre si vous le souhaitez vous pouvez continuer à faire en une seule pièce il suffit de continuer de continuer jusqu'à la taille ce que vous voulez par exemple pour une couverture de bébé vous pouvez continuer jusqu'à on va dire 100 cm et normalement vous devez avoir 100 cm donc des deux côtés que ça soit ici ou ici et c'est à ce moment là on peut commencer à fermer et à faire notre diminution de l'autre côté d'accord donc on y va pour les diminutions je reprends en triangle et on va commencer comme on commence à chaque fois donc quatre mailles en l'air ici 1 2 3 4 et on tourne le travail pour travailler de l'autre côté alors maintenant on va oublier ce qu'on vient de faire puisque là on va diminuer donc ce sera d'une autre façon et on va au lieu de travailler donc dans les dans les espaces on va toujours continuer dans les espaces mais on va faire un petit peu peu différemment on va commencer déjà par sauter la première espace qui est ici en augmentant on aurait travaillé dedans maintenant on va aller directement dans celui ci et on va travailler nos trois brides comme d'habitude 1 2 3 on va toujours continuer à faire notre notre maille en l'air entre on va travailler dans les espaces qui suit donc toujours trois brides mailles en l'air on continue trois brides avec une maille en l'air on continue ici donc normalement vous avez si vous avez bien compté sur le rang précédent vous en avez huit et là c'est en diminue il nous resteront il nous resteront il nous restera donc sept parce qu'on va diminuer à chaque fois d'un ensemble de deux trois brides donc là je fais trois je fais la maille en l'air ici on arrive à la fin donc un deux trois et une maille en l'air toujours ma laine qui m'embête il suis pas on arrive ici 2,2 et 3 2 et 3 et en l'air donc si on compte on avait dit qu'en bas on avait huit là on doit en avoir sept 1,2,3,4,5,6,7 donc on sait que on a il faut arrêter de faire les ensembles de trois puisqu'on veut diminuer à chaque fois de d'un ensemble de trois donc puisqu'on est arrivé à 7 dans la dernière ici il faut faire uniquement une bride c'est comme ça que vous allez bien suivre c'est que vous comptez le nombre d'ensemble de trois que vous allez faire et en sachant qu'à chaque rang il faut diminuer d'un ensemble de trois donc en arriver à la fin on fait la bride et on monte comme d'habitude 4 mailles en l'air et on tourne le travail on fait pareil on loupe la première espace et on va dans la deuxième directement et on fait donc nos ensembles petit ensemble de trois brides un deux trois une maille en l'air on va dans l'espace suivant on fait trois un deux trois une maille en l'air dans la suivante un deux trois une maille en l'air donc on a déjà fait un deux trois il nous reste encore trois à faire pour faire six cette fois ci donc un deux trois une maille en l'air donc un deux trois une maille en l'air je suis vraiment embêtée par mon malin qui qui se déroule pas comme il faut il y a toujours quelque chose un deux trois et une maille en l'air on a fait combien un deux trois quatre cinq ou c'est notre dernière a fait un ici la dernière donc pour en faire six un deux trois une maille en l'air et comment on doit pas faire un septième on fait tout simplement dans la dernière on fait une bride d'accord voilà voilà ça avance bien et qu'est ce qu'on remarque et ben on remarque ici c'est pas encore bien évident mais on remarque que ça commence à fermer voilà pour faire notre carré on est au bout on est au bout on fait je vais encore faire une pour un rang pour que vous soyez sur un deux trois quatre mailles en l'air pour commencer on tourne on loupe donc on va passer la première espace et on va travailler dans celle d'à côté et cette fois ci on doit faire donc cinq ensemble de trois donc un deux trois alors c'est comme ça moi je me rappelle c'est en fait je me rappelle la séquence c'est que je compte le nom d'ensemble que je dois faire c'est mon petit rappel à moi j'ai fait la maille en l'air oui un ici deuxième ensemble de trois maille en l'air troisième 1 2 3 avec une maille en l'air il me reste deux à faire 1 2 3 la dernière oui d'accord donc je vais vous laisser continuer seul jusqu'à ce qu'il vous reste deux deux ensemble de trois d'accord donc la prochaine vous allez à faire quatre après vous allez en faire deux trois et après vous allez en faire deux donc je reviens quand on sera arrivé à deux ensemble de trois voilà je suis arrivé à les deux quand je vous avais demandé d'arrêter ici pour que je puisse vous montrer la fin et comme vous voyez bien on a un diamant on va dire en forme diamant mais si on le tourne comme ceci en aplatant en platissant un petit peu on va bien que on a réussi à former un carré formidable formidable alors on va on va finir ce petit carré granny square en on va fit parce que là il faut uniquement faire une seule ensemble de 3 1 2 3 maille en air désolé pour les aboiements et on finit donc ici avec une maille en l'air une bride pardon donc là on a bien fait deux ici un ici on finit 4 1 maille en l'air on tourne et puisque là on n'a plus d'ensemble à faire on n'a plus du tout puisqu'on arrive à la dernière donc là on fait après 1-1 ça fait zéro donc on fait directement notre bride ici et on a terminé tout simple rien de bien difficile vous avez vu à la vitesse que ça monte c'est incroyable vraiment très joli très facile à faire mais alors moi je vais faire un petit plus je vais faire un petit bord parce que ça facilite en fait le fait que je vais assembler les morceaux ça va faciliter la couture comme je suis pas très forte en plus en couture donc je vais continuer à faire je vais faire un bord tout autour ça rend un petit peu plus joli également donc pour si vous souhaitez faire le bord c'est pas obligatoire mais je vais vous le montrer quand même donc en fait je vais faire une maille en l'air ici dans le coin et je vais faire une maille serrer dans directement dans le dans le l'espace ensuite je vais faire deux mailles en l'air et je vais former donc un coin de maille en l'air et toujours dans le même je vais faire oups j'ai perdu je vais refaire ça je vais faire ensuite deux mailles serrées donc je vous réexplique pour le coin vous voyez ça forme un petit coin comme ça donc j'ai fait une maille en l'air ensuite j'ai fait une maille serré je fais deux mailles en l'air et deux mailles serrées je vais ensuite passer à l'espace suivant et on va travailler toujours dans les espaces et je vais faire deux mailles serrées dans l'espace suivant deux mailles serrées donc je vais travailler uniquement des mailles serrées deux mailles serrées dans chaque espace en allant le plus souple possible je vais passer et mes points parce que sinon ça va gondoler et ça va le carré va se déformer je vais continuer à faire deux mailles serrées dans chaque espace d'accord ici on arrive un espace donc deux mailles serrées ici encore une espace donc mal serré deux mailles serrées là j'arrive dans un coin donc je refais dans le coin je vais former un coin je vais faire ici on est bien donc oui je vais faire ici donc une maille serré deux mailles serrées deux mailles en l'air et deux mailles serrées tout dans le même pour former le petit coin ok voilà vous voyez le coin c'est formé comme ça parce que vous voyez bien là j'ai mon petit coin ici un et deux je continue un et deux ici encore deux mailles serrées vous avez bien compris dans chaque espace tranquillement je mets deux mailles serrées donc les espaces sont assez grands facile à trouver deux mailles serrées je vais jusqu'au bout jusqu'à ce que j'arrive dans mon coin deuxième coin là on est arrivé vous voyez avec le petit fils donc c'est là on avait commencé tout au début dans le notre coin et on va utiliser donc ici notre premier maille en l'air pour travailler dedans deux mailles serrées deux mailles en l'air et deux mailles serrées pour former le petit coin ici oui le coin il est formé on va continuer donc sur l'autre côté moi je vais rentrer le petit fils qui est là je vais être placé sur le bord et je vais le rentrer en même temps donc ici on a deux mailles serrées encore deux mailles serrées chaque espace de mailles serrées encore ici je tire un petit peu voilà pour former encore ici deux mailles serrées travailler en même temps que moi vous allez peut-être même plus vite que moi et encore deux et on arrive donc troisième coin 1 et 2 on a l'espace ici alors ici sur ce coin là on va tricher un petit peu on va uniquement mettre deux mailles serrées on va continuer et on va pas faire le petit coin parce que le coin se forme en fait tout seul donc on va faire directement dans l'espace suivant nos deux mailles serrées on continue ou voilà deux mailles serrées dans la suivante de mailles serrées on arrive presque au bout ok ici demain c'est j'ai fait tout le tour avec vous cette fois ci vous avez vu je vais pas couper la caméra je suis allé jusqu'au bout avec vous donc ici on avait dans les derniers espaces et vous rappelez on avait fait une maille serré deux mailles en l'air et deux mailles serrées pour former le coin donc du coup on va faire une maille serré puisqu'on a déjà un de ce côté et on va tout simplement dans la première maille en l'air qu'on avait fait dans la première maille en l'air qu'on avait fait tout au début on va juste fermer avec une maille coulée donc on pique directement on ramène à travers et on ramène à travers et ben voilà on a terminé le tirer un petit peu pour bien le former et on a un autre carré de corner du corner voilà ensuite qu'allons nous faire on a coup on va couper ce bout là je vais laisser quand même un petit peu de fils assez long au cas où j'aurais besoin par la suite de l'utiliser pour coudre je vais donc juste le fermer comme ceux ci et je vais vous montrer comment attaché donc mon ouvrage que j'ai déjà ici commencé et je vais donc l'attacher avec alors je défile un peu partout mais bon tout ça je vais faire après je rends jeu à la fin je rentrerai tous mes fils pour que ça soit bien beau et je vais utiliser donc le coin un peu arrondi pour le fixer ici donc pour ça on va là c'est à l'endroit je vais le mettre donc à l'envers pour le coudre j'ai déjà mon fils de près depuis la dernière fois que j'ai attaché je vais essayer de mettre le mieux possible ensemble voilà je vais donc le coudre dans le bon sens quand même alors ne vous ne moquez pas de moi la couture et moi ça fait deux je l'ai déjà dit à maintes reprises que je suis pas de tout bonne en couture pourtant j'aimerais bien apprendre je suis un petit peu bourrin ce côté là mais bon c'est fait maison comme on dit je vais rentrer après on n'est là pas on n'est pas là pour les détails on est là pour apprendre et je suis sûre et certain qu'il ya des couturières qui se moquent de moi en ce moment même mais bon chacun son chacun sa façon de faire et on n'est pas là pour chipoter on est là pour apprendre pour s'amuser j'ai eu souvent souvent malheureusement des critiques par rapport à ça mais bon je l'avoue je suis nulle au moment des coutures mais entre nous un je pense je fais ce que je peux je fais ce que je peux donc tout simplement accorder les deux bords et passer le fils il n'y a pas grand chose à comprendre je pense passer le fil fait juste attention que vous êtes sur le l'envers du enfin que vous accordez les deux envers du travail et pas un envers et un endroit parce qu'après quand vous allez le dérouler forcément ça va pas le faire voilà et j'arrive au bout et on arrive dans le coin donc je regarde bien que ensemble je suis un petit peu hors caméra quand même pour vous montrer voilà j'arrive dans le bout ça se rassemble au plus que je peux le mieux que je peux c'est pas mal qu'est ce que vous en pensez c'est pas mal et je vais juste revenir un peu en arrière pour cacher les fils voilà encore un peu plus ça c'est bien par contre quand cache les fils on voit pas trop où ça se trouve qu'elle je vais couper donc ici on file et tirer voilà donc regardez pas la finition mais bon c'est pas mal c'est pas mal 1 et c'est très joli pour moi c'est pas mal de tout voilà donc là en fait j'ai ma comme j'ai pas de assez de recul pour vous montrer je vais essayer de monter un petit peu la caméra voilà donc vous voyez là j'ai encore un coup de mais je ferai au fur et à mesure et j'ai déjà mes quatre mes quatre sites aussi qui sont faits donc voilà pour ce cours de corneau de corner petit garni soir rapide facile pour les débutants comme j'aime et je vous dis à la prochaine fois vous mettez un petit pouce en l'air si vous le souhaitez abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à une prochaine fois alors bisous à tous